Ils étaient encore des centaines ce samedi à s'être vêtus de jaune pour bloquer le centre-ville de Foix. Parmi les manifestants, beaucoup sont là depuis le 17 novembre et n'ont raté aucun rassemblement. C'est par exemple le cas de Daniel, bouché à la retraite. Nous voulons encore plus le RIC, le pouvoir d'achat, les meilleures retraites. Quand vous voyez que je n'arrive pas à 1000 euros, j'ai cotisé depuis l'âge de 14 ans, j'ai cotisé pendant 43 ans, je n'arrive pas à 1000 euros. Aux habitués se sont ajoutés quelques nouveaux manifestants qui se sont décidés à franchir le pas suite à de récentes polémiques. J'ai entendu les propos de Luc Ferry à la radio, ça m'a complètement eu le serré. On ne peut pas dire comme ça qu'il faut tirer sur les gens, sur les casseurs, même sur les gens, on ne peut pas, c'est impossible. Au long de leur parcours, les gilets jaunes se sont notamment arrêtés devant l'hôtel de police, puis devant la préfecture. Pour eux, les réponses du gouvernement à la grogne sociale sont insuffisantes. Ils disent vouloir continuer à manifester pour eux, mais aussi pour les futures générations. Qu'est-ce qu'on attend ? On attend qu'il nous augmente le SMIC, mais pour de vrai, pas ces mesurettes à la con, là. Ça, on n'en veut pas. Nous, on veut le SMIC, on veut pouvoir vivre, que nos enfants et nos petits-enfants, parce que moi j'ai des petits-enfants, qu'ils puissent vivre dignement plus tard. Il faut bannir liberté, il n'y en a pas. Égalité, il n'y en a pas. Et de la fraternité, à part tous ceux qui sont ici, il n'y en a pas, non plus. Les Gilets jaunes pourraient être tout aussi nombreux samedi prochain, voire plus nombreux encore, s'ils ne sont pas satisfaits par le grand débat national qui doit s'ouvrir ce mardi 15 janvier.